Aujourd'hui nous abordons donc l'histoire des religions par son foyer indien. Donc il y a deux grands foyers, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, sur le plan religieux, qui ont connu des suites, si je puis dire, parce que la religion est un phénomène universel, mais je dirais qu'il y a deux foyers qui ont donné lieu à des religions qui, à l'heure actuelle, connaissent une très très grande audience, ou qui ont connu une grande audience à travers le temps. Voilà. Alors, le premier foyer c'est donc le foyer indien, et ensuite il y a un deuxième foyer que nous allons étudier tout à l'heure, c'est le foyer proche orientale, avec le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc pour l'instant, on va aborder donc le foyer indien, qui connaît deux branches, principalement, il y en a d'autres, mais deux branches, l'hindouisme et ensuite le bouddhisme. Il y a aussi le jainisme, mais malheureusement je n'ai pas le temps de vous en parler dans le cadre des quelques heures qui me sont accordées dans ce cours de philosophie et de l'histoire des livres. Alors, on appartient donc le premier point, l'hindouisme. Alors, qu'est-ce que l'hindouisme ? Alors c'est très très difficile à définir, beaucoup plus difficile que de définir le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile ? Tout d'abord parce que l'hindouisme, je dirais, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie qui imbibe tous les aspects, je dirais, de la vie sociale. Je dirais même que l'hindouisme, c'est une civilisation. Donc ce sont nos critères d'occidentaux qui veulent à tout prix retrouver des catégories que nous avons élaborées au cours des siècles, qui sont l'économie, la société, le politique, la religion, la philosophie. Mais dans cette région-là du monde, ça ne se passe pas comme ça. Tout est mêlé. Donc la religion, la philosophie, la société, même l'économie, le droit, tout ça est mêlé. Donc on ne peut pas réduire l'hindouisme à la catégorie religieuse. Voilà. Maintenant, le mot hindou lui-même n'appartient pas au vocabulaire de l'hindouisme. En fait, ce sont les Anglais qui, au début du XIXe siècle, en 1823 plus exactement, ont utilisé le terme hindou pour... Donc ont utilisé ce terme-là pour regrouper l'ensemble des sectes, ce que l'on appelle des sectes en Occident, des sectes des régions de l'Inde. En fait, les hindous parlent plutôt de dharma, pour définir leur religion. D-H-A-R-M-A. Dharma. Et le dharma, ce n'est rien d'autre que l'ordre du monde. Le dharma, c'est donc l'ordre du monde selon ce que nous appelons les hindous. Mais eux-mêmes ne s'appellent pas hindous. Autrement dit, dharma est synonyme d'hindouisme, qui est le terme que nous utilisons. C'est l'ordre qui régit l'univers. Quand je dis le monde, c'est l'univers. On peut bien comprendre ce qu'ils entendent par monde, en ce cas-ci. Donc le dharma. Alors, on va voir quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'hindouisme avant d'aborder ces grandes caractéristiques. Alors, je commence tout d'abord par la première étape, qui est celle du védisme et du brahmanisme. C'est une époque qui s'étend, grosso modo, de 1500 à 600 avant Jésus-Christ. Alors, on parle de période védique pour l'Inde du Nord et on parle de période dravidienne pour l'Inde du Sud. Le plateau du Décamp est l'Inde du Sud. Alors, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il y a des vagues d'indo-européens qui déferlent sur l'Inde du Nord. Autrement dit, la plaine indo-gangétique. Ce sont ceux qui s'appellent eux-mêmes des Zaryens. A-R-Y-E-N-S. Ce terme va donc être utilisé par les Iraniens pour se désigner eux-mêmes. Puisque le dernier chien d'Iran, Mohamed Reza-Alavi, qui a régné sur l'Iran jusqu'en 1978, et bien Reza-Alavi, au moment de son couronnement, a été désigné comme lumière des Zaryens. C'est ce même terme qui a été utilisé, vous vous en souvenez peut-être, dans les années 30 et 40 en Allemagne, pour désigner les Uber-Mansion, c'est-à-dire les sur-hommes ou quoi, qui considéraient qu'ils appartenaient à une classe supérieure, c'est-à-dire les Allemands qui, au sein des Germains, dominaient toutes les autres races sur Terre. Donc le terme vient de là. D'ailleurs, Hitler a utilisé un symbole indien, qui est la Svastika, la fameuse croix gammée, on dit croix gammée puisqu'il y a quatre fois la lettre gamma, qui forme cette croix, sauf qu'ils l'ont utilisée à l'envers. Donc, en fait, pour les hindous, pour les indiens, c'est la roue de la vie, et les nazis ont mis la barre perpendiculaire, donc, dans l'autre sens, autrement dit, c'est devenu la roue de la mort. Alors que chez les indiens, c'est la roue de la vie. Donc, il ne faut pas s'offusquer si quand vous allez en Inde, vous voyez dans une cérémonie ce que vous croyez être la croix gammée. C'est une croix gammée, mais qui est tout dans l'autre sens. C'est la roue de la vie. Voilà. Donc, c'était repris à cette tradition, donc, indienne, donc, même arienne. Alors, maintenant, je reviens à mon point de départ. Ces indo-européens arrivent dans, vers le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on n'a aucune trace archéologique pour cette période-là. Rien du tout. Notre seul moyen de connaître la civilisation qui est en place à ce moment-là, c'est un ensemble de livres que l'on appelle les Vedas. V-E-D-A-S. Les Vedas. Les Vedas, ça veut dire les livres de la connaissance, les livres du savoir. D'ailleurs, dans Veda, on retrouve la racine indo-européenne. Vous voyez qu'il y a un V, il y a un D. et vous n'avez pas fait de linguistique, en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais il y a toujours trois consonnes, si vous voulez, qui permettent d'identifier la racine indo-européenne, racine indo-européenne qui a donné lieu à des mots dans les langues de la dizaine, je crois qu'il y a douze groupes indo-européens, parmi lesquels les langues germaniques, les langues slaves, les langues latines, le grec, l'albanais, les langues persanes, les langues, évidemment, également indiennes. Et des langues qui ont disparu, comme le hétite, par exemple. Et donc, écoutez bien, donc V-E-D-A. Eh bien, V-E-D-A, c'est la même étymologie pour ceux qui ont fait du latin que le mot Ui-D-E-R-E, ou V-D-E-R-E, si on le prononce à la française, qui est voir. Vous voyez, vous trouvez le V et le D là. Ui-D-E-R-E. En effet, on ne connaît que parce que l'on a vu. Et donc, le V-E-D-A est une connaissance qui est liée, justement, à une vision, non pas une vision des choses concrètes que l'on a devant soi, mais une vision liée au monde divin. Et dans les V-E-D-A, on trouve des récits mythiques concernant le monde divin. On y trouve également des prières, on y trouve des rituels. Et les V-E-D-A constituent les livres fondamentaux de l'hindouisme. sauf que l'hindouisme au sens classique du terme est un terme que l'on ne peut pas utiliser pour cette période-là. On parle donc de période pré-hindouiste. C'est l'époque védique. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques de la religion qui apparaît dans les Vedas telle qu'elle nous apparaît dans les Vedas ? C'est une religion où domine un roi, un roi des dieux. Il s'appelle Indra, I-N-D-R-A, Indra, qui est un peu l'équivalent de Zeus ou de Jupiter, si vous voulez, chez les Grecs et chez les Romains. c'est le roi des dieux. Ces dieux se font la guerre, d'ailleurs. Vous savez que si vous disiez la mythologie grecque ou la mythologie romaine, ces dieux, ils ont des caractères qui semblent étrangement caractères des humains, sauf qu'ils sont amplifiés en bien et en mal. Bon, il y a des combats entre ces dieux. Alors, ce qui domine dans les Vedas, c'est une caste parce que le système des castes ne va se mettre en place même si c'est tout à fait plutôt à la période suivante qu'il est tout à fait installé à l'époque dramanique et la caste qui domine c'est la caste des guerriers, ceux que l'on appelle les chatryas K-H-S-A-T-R-Y-A les chatryas les guerriers et tout à fait logiquement la religion est le reflet de la société dans laquelle ils vivent. C'est un phénomène tout à fait fréquent c'est que l'ordre supérieur spirituel n'est rien d'autre qu'une construction intellectuelle ou spirituelle qui reflète le monde dans lequel on vit la société dans laquelle on vit. Dans cette religion ce qui compte c'est le sacrifice. Alors ce sacrifice il a quel objectif ? Il est essentiellement pour objectif pour ceux qui le pratiquent de recevoir des dons des dieux. Autrement dit on est dans une relation de donnant-donnant. Moi être humain je te donne à toi Dieu un présent sous la forme d'un sacrifice et sacrifier je vous ai déjà dit dans le cours précédent que c'est rendre sacré hein sacré ça vient de sacer en latin qui veut dire sacré et fils ça vient de faire sacrer et faire rendre sacré donc moi je te donne à toi Dieu un sacrifice et toi en échange ben tu vas me donner ce que moi j'attends dans la vie donc c'est du donnant-donnant alors succède à cette période védique que l'on ne peut pas bien dater je vous ai dit que la première période de l'hindouisme s'étend entre 1500 et 600 mais je vous dis c'est une période très large on ne parvient pas à dater parce que la civilisation indienne n'est pas une civilisation basée sur la chronologie comme la nôtre donc on ne peut pas dater on sait que ces documents les védats datent d'une période qui est antérieure à l'an 1000 et qui a toute une série de textes qui vont succéder mais on ne peut pas les dater précisément on ne peut pas les dater précisément il n'y a pas de date tout simplement et on ne parvient pas d'autant plus qu'il n'y a pas de traces archéologiques pour cette période-là qui pourraient nous permettre d'associer grâce à des méthodes archéologiques carbone 14 ou autres les textes eux-mêmes avec je dirais les traces archéologiques tout simplement on n'a pas le climat qui est celui de nos régions vous savez que dans les régions tropicales non pas tropicales mais surtout équatoriales il est très difficile d'avoir des traces parce que comme les bâtiments étaient en bois et non pas en pierre bien tout cela a disparu sous l'effet de l'humidité bien entendu en tout cas pour cette période-là on n'a pas de traces qui nous permettraient de les dater alors succès dans cette période chronologique qui va de 1500 à 600 il y a ce qu'on appelle la période brahmanique alors pourquoi brahmanique parce que c'est une autre un autre caste un autre groupe qui va dominer la religion et qui succède donc au chatria au guerrier ce sont les brahmanes c'est un terme que vous connaissez bien entendu alors qui sont les brahmanes alors les brahmanes ce sont des intellectuels c'est dans la caste des brahmanes que sont choisis les prêtres donc il y a deux prêtres dans la religion de cette époque-là et même dans la religion à l'heure actuelle que venant originaires de la caste des brahmanes mais tous les brahmanes ne sont pas des prêtres cela va de soi c'est un petit peu si vous voulez comme chez les juifs évidemment comparaison n'est pas raison mais vous savez que chez les juifs il y avait douze tribus et que c'est dans la tribu des lévites qu'étaient choisis les prêtres c'est comme ça que si vous voyez parmi les patronymes juifs à l'heure actuelle quelqu'un qui s'appelle Lévi il y a beaucoup de juifs qui portent le nom Lévi Bernard Henri-Dévi mais enfin il y en a beaucoup d'autres citer le plus célèbre qui n'est peut-être pas le plus blogue et le plus intéressant mais enfin bon il y a entre autres Bernard Henri-Dévi c'est le plus médiatique mais il y a Louis Strauss qui est décédé après cent et un an il y a quelques mois tout à fait récemment et bien Lévi tous les juifs qui portent le nom de Lévi appartiennent à l'origine à la tribu de Lévi enfin de manière légendaire bien entendu il y a un autre patronyme qui est lié aux prêtres chez les juifs ce n'est pas vraiment de casse ce sont les cohen le cohen est un nom très fréquent chez les juifs aussi cohen khan bon Dominique Strauss khan ou des cohen ça je crois qu'il y en a il y en a des masses des cohen par exemple le biologiste Axel Kahn ou Jean-François Kahn le journaliste donc c'est également lié à la fonction sacerdotale chez les juifs bon alors maintenant je reviens à mon point de départ parce que sinon on peut aller dans tous les sens je vous parlais d'un des dramas ce sont des intellectuels alors à l'inverse des guerriers ils vont développer une grande spiritualité eux ce qui les intéresse ce sont les réflexions de type métaphysique ce n'est pas du tout la préoccupation des guerriers des chakriars alors les préoccupations métaphysiques ce sont des réflexions sur l'ordre de l'univers qu'est-ce que l'être donc des réflexions philosophiques très poussées alors eux vont substituer au roi des dieux Indra un autre dieu qui s'appelle Prajapati P-R-A-J-A P-A-T-I Prajapati Prajapati et ce dieu là n'est pas un dieu guerrier c'est un dieu cosmique et ce dieu là attend des sacrifices mais des sacrifices qui n'ont strictement rien à voir avec le jeu de donnant donnant de don et de contre-don de don et de contre-don comme diraient les anthropologues parce que c'est Marcel Mauss un grand anthropologue français qui a essayé de comprendre cette relation entre le don écrit à l'ouvrage qui s'appelle l'essai sur le don et les contre-don les potlac comme on dit dans c'est le terme qu'on utilise en anthropologie alors qu'est-ce qu'il attend ce dieu là et bien il attend des sacrifices pour pouvoir se ressourcer parce que ce dieu se vide constamment de sa substance pour nourrir l'univers donc c'est l'énergie de ce dieu qui fait que l'univers fonctionne autrement dit on fait des sacrifices mais plus des sacrifices humains maintenant mais pour nourrir le dieu pour lui donner de la substance donc c'est pas parce qu'on attend personnellement un avantage pour sa vie à soi c'est pour qu'il continue à fournir de l'énergie c'est une sorte de chaudière de l'univers excusez-moi l'expression un petit peu triviale mais c'est un petit peu la chaudière de l'univers enfin c'est d'application puisque nous sommes dans une période où il fait froid pour l'instant donc c'est la métaphore qui m'est venue enfin l'image qui m'est venue spontanément à l'esprit maintenant ça fait un petit peu penser à la religion des Aztèques penser les Aztèques au Mexique là c'était des sacrifices humains mais très nombreux l'image que l'on a souvent des Aztèques c'est sur les pyramides là vous savez enfin sur les pyramides à proximité des pyramides on tuait des tas de gens pour nourrir le Dieu et plus il y avait de sang qui coulait et plus le Dieu se regonflait si je puis dire ça va ? ça fait un petit peu penser là vous savez un petit peu au génie avec Ali Baba qui devient de plus en plus grand quand Jaffar se transforme en des souvenirs de votre enfance voilà les Aztèques leur monde au fond a quelques éléments communs parce que c'est l'idée c'est un univers qui dure très très longtemps des millions d'années et qui recommence à zéro par la suite on va penser bon maintenant il y a un film qui sort une vieille vieux mythe Maya comme quoi en 2012 ce serait l'Apocalypse vous connaissez peut-être ce film enfin moi je ne l'ai pas vu mais enfin j'en ai entendu parler dans la presse donc avec des grands cycles qui comprennent des milliers voire des millions d'années et bien chez les hindous c'est la même chose c'est la vision d'un monde cyclique et non pas du tout linéaire nous avons une vision linéaire de l'histoire que ce soit les juifs que ce soit les chrétiens les musulmans on a une vision linéaire on part d'un point de départ c'est Dieu qui a créé le monde en six jours et le septième jour il s'est reposé dans la Bible dans la Torah ça a été repris par les chrétiens peut-être par les musulmans je crois aussi et donc c'est l'idée qu'il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée il y a la fin du monde dont les juifs pensent qu'il y a un Messie qui va venir avant la fin du monde et chez les chrétiens c'est Jésus qui va revenir à la fin des temps pour juger tous les êtres etc donc il y a un point de départ il y a un point d'arrivée et puis c'est tout l'histoire est close il y a un début il y a une fin dans le monde indien pas du tout le monde indien est un monde dans lequel il y a d'immenses cycles et on retourne au point de départ et je dirais que c'est même la base de la philosophie de la religion du monde indien c'est l'idée des cycles d'un temps cyclique de millions d'années et puis on recommence avec des renaissances des réincarnations c'est ce que les indiens appellent le samsara s-a-m-s-a-r-a le samsara tout le problème pour les hindous et pour les bouddhistes c'est de sortir de ce samsara de ces réincarnations de ce cycle infernal qui fait que bon on se réincarne en tout cas pour les hindous on va voir chez les bouddhistes à quoi ça va donner lieu et les solutions que propose le bouddha le bouddha parce que des bouddhas il y en a beaucoup c'est le Siddhartha Kautama ou le Shakyamuni pour faire ça donc voilà ça c'est la période brahmanique on peut dater en gros la période enfin en gros c'est donc une période qui est dominée par les brahmanes jusqu'à pratiquement 600 et puis après on va entrer dans la période hindoue au sens classique c'est à ce moment là que l'hindouisme se met en place entre 600 avant le sucré et 300 après Jésus Christ c'est l'hindouisme classique qui se met en place alors quelle est la différence entre l'hindouisme classique et les formes de religion qui le précédaient je vous ai parlé du védisme où domine un dieu et où domine le sacrifice avec Donan Donan je vous ai parlé ensuite du brahmanisme dominé par les intellectuels par la caste sacerdotale où là Rajapati cherche à se nourrir des offrandes et des sacrifices pour avoir de l'énergie puisqu'il se vit constamment de sa substance au profit de l'univers maintenant on va passer à un troisième stade c'est celui que nous connaissons à l'heure actuelle et qui se met en place à partir de 600 avant Jésus Christ voilà oui je ne vous ai peut-être je ne vous ai pas dit que les textes védiques et les textes brahmaniques sont écrits dans la langue sacrée de l'Inde qui n'est comprise que par les intellectuels et les brahmins dans l'heure actuelle et qui est le sanscrit S-A-N-S-K-R-I-T le sanscrit c'est la langue sacrée c'est la langue liturgique aussi c'est l'équivalent je dirais du latin chez les chrétiens qui n'est officiellement que la langue du Vatican même si au Vatican les cardinaux parlent italien vous savez ils ne parlent pas latin entre eux mais enfin c'est la langue officielle du Vatican puisque les encycliques et les encyclicales sont publiées en latin avant d'être traduites dans les autres langues et bien le sanscrit c'est un peu l'équivalent du latin alors donc je reviens à l'hindouisme à partir de 600 avant d'écrit l'hindouisme à ce moment là va prendre des formes particulières alors on voit apparaître des divinités certaines d'origine je dirais arienne d'autres d'origine vraisemblablement dravidienne c'est à dire originaires des populations antérieures à l'arrivée des ariens et plutôt originaires du sud de l'Inde du centre et du sud de l'Inde avec deux divinités qui dominent Vishnu et Shiva Vishnu c'est V-I-S-H-N-U ou N-O-U vous savez ce sont des transiterations des transcriptions bien entendu vous pouvez l'écrire de manière différente et puis souvent vous êtes allemand anglais etc vous allez l'écrire encore différemment et vous avez un autre dieu qui est Shiva alors Shiva ça peut être S-H-I-V-A ça peut être C-C-D-I-V-A enfin vous voyez il y a plusieurs transcriptions possibles et ça se prononce Shiva en toute hypothèse alors Vishnu c'est le dieu de la conservation c'est le dieu conservateur alors quand je dis conservateur c'est pas un réactionnaire c'est pas un conservateur au sens on pourrait l'entendre en politique non c'est le dieu qui vise la conservation de l'univers en l'état il vise la conservation pour qu'il y ait une harmonie dans le monde c'est ce fameux Dharma dont je vous ai parlé tout à l'heure à côté de ça vous avez Shiva alors Shiva c'est le dieu destructeur mais il ne faut pas entendre destructeur de nouveau au sens premier de celui qui détruit tout pour détruire c'est pas quelqu'un qui cherche à tout détruire c'est pas une sorte de terminator c'est pas ça du tout Shiva vous savez c'est celui qui assidra voilà alors Shiva en fait il détruit c'est un principe évidemment il est représenté sous une forme que vous connaissez mais c'est une forme qui est destinée au petit peuple si je puis dire pour les intellectuels ceux qui appartiennent aux classes supérieures sur le plan intellectuel c'est un principe et c'est ce principe qui en opposition avec Vishnu avec la conservation permet la régénérescence de la vie constamment c'est si vous voulez le pôle négatif face au pôle positif et c'est de là que résulte l'harmonie finale si vous voulez donc il détruit pour mieux pour qu'on reconstruise mieux après voilà c'est très important de le comprendre parce que sinon vous pourrez croire que Shiva c'est le diable ou c'est Satan c'est pas le diable et c'est pas Satan du tout c'est pas ça Shiva alors il faut savoir que les Shivaïtes et les Vishnuïtes sont les deux principales sectes en Inde elles ne s'excluent pas c'est pas parce que vous êtes un adepte de Shiva que vous ne reconnaissez pas Vishnu et vice versa en Inde dans la région hindouiste il y a des millions de dieux ils ne s'excluent pas les uns les autres donc ce ne sont pas des sectes concurrentes simplement vous avez choisi un dieu protecteur et rien d'autre que cela alors il y a un dieu dont je ne vous ai pas encore parlé c'est Brahma alors Brahma c'est le dieu créateur donc il y a un dieu créateur Brahma il y a un dieu conservateur Vishnu et il y a un dieu destructeur Shiva ces trois dieux fondent ce que l'on appelle le Tri Murti T-R-I-U-M-R-T-I le Tri Murti on pourrait traduire plus simplement la Trinité ça va alors quand on dit que les hindous sont polythéistes est-ce qu'ils sont vraiment polythéistes alors il y a de multiples figures de dieux qui ont chacun leur caractère mais je vous ai expliqué la semaine passée lorsque j'ai introduit ce cours que la notion de polythéisme est peut-être à revoir en fait c'est le divin qui est unique qui prend de multiples formes et je vous ai parlé de principes à quelques instants donc c'est nous occidentaux qui avons comme ça stigmatisé l'hindouisme en disant comme la religion égyptienne en disant ils sont polythéistes évidemment c'est une manière ça nous convient bien à nous occidentaux de fixer comme ça des catégories parce que comme nous on est monothéistes ça fait mieux on est à un niveau supérieur on est arrivé à un principe qui est plus rationnel aussi mais pas du tout le divin est quelque chose qui est diffus chez les indiens chez les hindous comme chez les égyptiens chez les intellectuels et les prêtres égyptiens pour eux il y avait le divin et puis il prend des formes multiples je crois qu'il y avait certainement des tas de prêtres qui ne croyaient pas à toutes ces formes de dieux pour eux il y avait le dieu c'est pour ça que la grande révolution intellectuelle et religieuse que l'on présente comme telle au 14ème siècle avant Jésus-Christ avec Akhenaton en Égypte est peut-être moins une révolution intellectuelle et religieuse qu'on ne le croit c'est lui qui a inventé le monothéisme qui était repris par Moïse au 13ème siècle peut-être tout simplement il a il n'a fait que intellectualiser ce que pensaient d'autres intellectuels voilà ça c'est une hypothèse moi je ne suis pas spécialiste de cette période là en tout cas je me permets de faire cette hypothèse alors je reviens donc à ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure je vous parlais donc du tri-mouti oui ceci dit moi pour la religion chrétienne aussi quitte à paraître hérétique je peux vous dire que pour beaucoup de gens dans l'antiquité au Moyen-Âge etc. la notion de trinité est une notion quand même très intellectuelle quand on dit qu'il y a trois personnes en Dieu moi je me souviens quand j'étais dans l'enseignement primaire que je suivais le cours de religion catholique on voyait bien dans le catéchisme vous savez des petites images comme il peut y avoir dans l'Emmanuel on voyait Dieu le Père avec sa barbe blanche et une couronne à côté de lui il y avait Jésus Dieu le Fils et puis il y avait la petite colombe donc je crois que pour les enfants c'est clair il y avait trois dieux l'histoire des trois personnes en Dieu je crois que les gens assez simples ne peuvent pas comprendre cette notion là et la notion de trois personnes si vous voyez l'étymologie du mot personne en grec j'en parlais à mes étudiants d'histoire hier persona en grec ça veut dire c'est tout simplement le masque qu'utilisaient les acteurs dans la tragédie grec donc c'est un rôle c'est donc une fonction donc il y a la fonction du Père du Fils et de la colombe excusez-moi enfin du Saint-Esprit donc donc c'est Dieu à trois fonctions je crois que c'est la manière la plus simple de l'expliquer et je dirais même parce que je crois que beaucoup de chrétiens étaient polythéistes en fait même au Moyen-Âge le culte marial il y a très clairement une quatrième personne Marie est vécue comme une déesse parce que la mère de Dieu moi je veux bien mais c'est nouveau quelque chose d'assez abstrait tout ça en fait on lui rendait un culte comme à une déesse au Moyen-Âge et d'ailleurs les nombreux saints au Moyen-Âge ce ne sont rien d'autre en fait que des personnages des dieux qui camouflent les dieux gaulois de l'époque antérieure pour moi ça me verra assez évident j'ai déjà expliqué à mes évidentes d'histoire aussi que beaucoup d'églises de chapelles ont été construites là où se trouvait avant un lieu de culte gaulois donc c'était une manière de faire table rave du passé et surtout d'intégrer le comment dirais-je les pratiques cultuelles vis-à-vis d'un dieu ancien d'une déesse ancienne que l'on réintégrait dans la religion chrétienne c'est ce qui explique qu'il y a tellement de saints aussi dans la religion chrétienne derrière tous ces saints ou ces saints il y avait des dieux et des déesses d'ailleurs au Moyen-Âge vous savez très bien qu'il y avait ces dieux et ces déesses et ces saints étaient spécialisés l'un vous guérissait de la peste l'autre vous guérissait des maux de dos l'autre des convulsions je pense à Guinée etc à Guinée bon il y avait des tas ils avaient une spécialisation ça fait quand même drôlement penser aux spécialisations des lieux antiques ça me paraît quand même assez évident bon alors je reviens j'aime bien faire des liens parce que comme ça ça permet de voir un petit peu plus clair parce que sinon en étant trop comment dirais-je dans des catégories et des classifications on oublie quand même que l'être humain c'est le même être humain partout sur terre il faudrait quand même pas oublier d'inventer des formes différentes qui sont spécifiques bien entendu mais enfin il ne faudrait pas imaginer qu'il y a les indiens qui fonctionnent comme des indiens ils ne fonctionnent pas effectivement tout à fait comme nous parce qu'ils ont été élevés dans une autre culture mais génétiquement dans leur cerveau ils sont constitués comme nous quand même il ne faut quand même pas oublier donc ils ont inventé le religieux comme dans nos régions mais ce sont quand même des êtres humains qui ont les mêmes exactement la même organisation psychique que nous simplement c'est une organisation culturelle et sociale qui est différente mais biologiquement ils fonctionnent comme nous ça il n'y a aucun de trésur à 100% 100% alors donc je vous parlais de ces sectes les Vishnuïtes les les Shivaïtes hein alors Vishnu il a une spécialité c'est qu'il a connu de nombreux avatars alors le mot avatar qu'on utilise en français c'est un mot sanscrit je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous dites les avatars mais vous utilisez un terme sanscrit avatara c'est du sanscrit ça veut dire transformation en un autre être mais qui est toujours le même les transformations les plus connues de Vishnu hein c'est Krishna et puis il y en a un autre également c'est Rama le prince Rama parce que c'est à l'époque Rama qui aime la princesse Sita hein il y a deux grandes épopées qui sont écrites à ce moment là c'est le Mahabharata et c'est le Ramayana alors le Mahabharata vous avez Mah M A H A qui veut dire grand pensez à Maharaja le grand roi tout à l'heure quand on va étudier le bouddhisme on va voir qu'il y a le 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 Mahayana attendez il y a le Mahayana et le Mahayana ça c'est donc le courant du grand véhicule Mah ça veut dire grand en latin c'est Magnus donc vous trouvez le Mah dans les deux cas vous voyez que ce sont des langues indo-européennes donc qui ont le même chème le même ancêtre commun alors le Mahabharata c'est l'histoire enfin l'histoire l'épopée mythique du conflit de dieux un petit peu ce que vous avez dans la théologie des iodes écrite au 7ème siècle avant j'écris en Grèce c'est à dire un conflit entre les dieux les titans moi j'ai dans ma salle à manger une grande tapisserie représentant un épisode du du Mahabharata on voit tous les dieux les titans qui sont en train de se battre j'ai à se descendre en Indonésie il y a bien longtemps voilà alors à côté de ça vous avez le Ramayana alors le Ramayana c'est une épopée qui comment on dirait c'est l'histoire d'un prince donc d'un avatar de Vishnu qui est amoureux d'une femme vous savez dans l'histoire d'amour il y a tout le temps des empêchements il y a des démons qui l'empêchent de rencontrer sa dulcinée etc mais ce sont des épopées qui font des milliers des milliers de vers il faut s'accrocher donc vous savez c'est l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée chez les grecs je veux dire au point de vue de la quantité mais ce sont les épopées fondatrices de la culture indienne le Mahabharata et d'autre part le Ramayana donc c'est l'épopée de Rama comme l'Odyssée l'épopée de Odysseux c'est à dire Ulysse où l'Iliade est l'épopée de Illion Illion c'est le nom grec de la ville de Troie donc ça paraît des mots compliqués mais en fait c'est tout simple si on fait un petit peu d'étymologie alors le Ramayana il est toujours joué un peu partout dans les pays d'Asie du Sud-Est où j'ai été on le joue je dirais comme Molière comme les pièces du 19ème siècle chez nous on joue partout le Ramayana dans les théâtres voilà dans les pièces de théâtre enfin des épisodes parce qu'on ne joue que des épisodes qui sont très célèbres et très populaires tout le monde connaît l'histoire de l'amour du prince Rama pour la princesse Sita alors maintenant quelques éléments quand même plus fondamentaux sur je dirais la philosophie de cette religion hindoue je vous ai parlé tout à l'heure du Samsara et je vous ai dit qu'en fait il s'agit d'un cycle infernal puisque tout être naît hein il dispose d'un karma K A R M A de temps en temps des sens y conflèques c'est un sexe ou c'est A mais je ne soulève pas ici alors le Samsara la notion de Samsara et de karma a été inventée à l'époque bramanique vous vous souvenez de cette deuxième période qui succède à l'époque védique qui précède la période linguiste classique alors le karma c'est quoi c'est l'ensemble en fait des règles des conduites je dirais de presque de votre programme informatique pour utiliser un mot à l'heure actuelle c'est 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 votre votre logiciel et quoi et vous avez comment dirais-je dans ce logiciel un certain nombre il y a un programme mais vous vous êtes quand même libre par rapport à ce programme c'est-à-dire que vous pouvez l'organiser pendant votre propre vie et le karma c'est la somme des actes positifs et des actes négatifs pendant votre vie vous avez intérêt à avoir de nombreux actes positifs pour que la balance dans votre karma penche du côté des actes positifs ce qui vous permet à ce moment-là dans l'hindouisme de renaître dans un être supérieur autrement dit si vous êtes un être humain saint etc saint s-i-n-t t à la fin et que vous avez une vie exemplaire vous pouvez renaître dans un être supérieur voire dans une divinité oui ça vous paraît bizarre mais pour les hindous les divinités vivent et meurent également ce ne sont pas des divinités éternelles elles connaissent des divinités un cycle de naissance et de mort et de renaissance comme les êtres humains les dieux sont des êtres comme les humains il y a les êtres humains il y a les animaux il y a les dieux c'est une catégorie parmi d'autres mais il n'y a pas de notion de de transcendance de ces dieux par rapport aux êtres humains c'est une catégorie supérieure et si maintenant vous commettez évidemment des actes qui ne sont pas tout à fait vous n'allez pas dire catholiques donc il y a ce karma donc si vous vous avez plus d'actes négatifs vous pouvez renaître dans quelque chose dans un être inférieur une grenouille éventuellement je dis n'importe quoi ici mais enfin ça pourrait être une grenouille en âme le sèche peut-être pas une vache parce que vous savez que les vaches sont sacrées en Inde moi je me souviens quand j'étais en Inde là il y avait effectivement des vaches au milieu du carrefour et là je ne vous dis pas l'embouteillage qu'il y avait à ce moment là ah oui parce que quand une vache a décidé de s'asseoir enfin de s'asseoir de se coucher au milieu du carrefour où elle se sent bien on ne peut pas l'en déloger elle est sacrée c'est un monde très particulier vous savez l'Inde ça c'est si vous voulez vraiment dépayser aller en Inde j'étais en Chine aussi la Chine ne m'a pas du tout dépaysé j'avais l'impression d'être en Europe parce que les Chinois c'est une caricature de nous en disant enfin bon je vous ai dit de manière superficielle mais là ils sont c'est comme ça c'est de l'automatisme dans la vie quotidienne ils sont de plus en plus occidentalisés ils résonnent quand je suis arrivé je ne sais pas il y a 10-15 ans depuis enfin quelle année il y a bien 12-13 ans en Chine je sors de l'avion ils avaient tous leur GSM il y en avait beaucoup plus là-bas qu'ici je voyais tout le monde j'avais aucun sentiment d'exotisme quand je suis arrivé à Pékin puis alors en plus vous descendez l'avion vous avez un McDonald's comme vous savez Charles François tandis qu'en Inde là c'est l'exotisme absolu avec une misère une pauvreté qu'on ne peut pas imaginer ici il y avait effectivement des fakirs des types qui sont tout nus avec une sorte d'énorme chignon sur la tête au milieu du carrefour aussi voilà ils ont des ambules tout nus mais des drapillats tout noirs comme ça il n'y a pas tout à fait foncé c'est très bizarre c'est très bizarre mais j'ai vu aussi des petits enfants qui se promenaient et des cadavres pour avoir des sous imaginez une petite fille je ne sais pas 7 ou 8 ans qui me demande des sous je croyais qu'elle agitait une poupée non c'était un petit enfant mort c'était pour avoir des sous à côté d'elle c'est inimaginable donc on est dans un autre monde en Inde c'est tout à fait autre chose je pourrais vous en parler pendant longtemps mais ce n'est pas l'objet de ce cours-ci enfin c'est pour vous dire qu'il faut vraiment je crois qu'il faut aussi voyager pour essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance de ces pays là parce que sinon on ne peut pas comprendre le monde voilà alors je vous ai dit un certain autre chose alors l'objectif pour sortir du samsara c'est d'essayer d'avoir comment dirais-je d'avoir un bon d'améliorer son karma et l'objectif final pour les hindous mais c'est d'atteindre le nirvana ça c'est une notion que vous connaissez bien entendu le nirvana mais le nirvana des hindous c'est le paradis ça n'a rien à voir avec le nirvana des bouddhistes qui est le néant ça je vais faire bien la distinction vous essayez d'avoir le meilleur karma possible donc par votre effort personnel alors en mettant des bonnes actions au BA comme dirait chez les scouts ou chez les louvres de voir vous essayez d'avoir beaucoup de BA une bonne action pour essayer d'arrêter ce cycle infernal des renaissances de la métantichose en fait la réincarnation et puis comment dirais-je vous visez à atteindre le nirvana mais le nirvana c'est en état où tout devient vous arrêtez complètement le cycle et vous êtes au paradis j'essaie de trouver un équivalent des termes que l'on trouve dans les religions monothéistes dans nos régions dans l'islam le paradis c'est à dire que vous avez fini et vous êtes dans un état de sérénité vous êtes au paradis tandis que chez les bouddhistes on va voir là que c'est le néant c'est l'extinction du désir c'est autre chose voilà alors je crois vous avoir dit l'essentiel me semble-t-il pour le bouddhisme pour l'hindouisme je vais pas m'étendre davantage sachez quand même qu'en 1948 quand l'Inde devient indépendante et bien le système des castes est aboli mais paradoxalement ça a renforcé le système des castes ça paraît bizarre parce que officiellement il n'a plus de valeur juridique comprenez donc ça veut dire que dans les codes ben tout le monde les gens sont tous égaux juridiquement on ne fait plus de distinction que vous soyez un brahman ou que vous soyez un paria les paria ce sont les intouchables ceux que si on les touche ben voilà vous êtes entachés d'impureté vous êtes atteints je veux dire vous n'avez pas touché par définition un paria et bien en supprimant le système des castes on a favorisé quelque part cette opposition entre castes pourquoi ? parce qu'on a introduit un petit peu comme chez nous dans les classes dans certaines écoles la notion de discrimination positive et la notion de discrimination positive c'est quoi ? ben c'est qu'on réserve dans les ministères dans certains emplois et bien des postes pour les paria pour les castes inférieures de telle manière que les brahmanes qui étaient les classes supérieures qui faisaient plus d'études et qui voilà etc n'occupent pas tout le terrain c'est un petit peu ce qu'on fait en Afrique du Sud par exemple pour que les noirs puissent progressivement sur plusieurs décennies occuper des postes qui correspondent à leur nombre dans la population qui est nettement plus important que les blancs et bien on pratique la discrimination positive c'est à dire qu'il y a des postes il y a des à l'université ou des comment dirais-je des un certain nombre de places qui sont réservées pour les étudiants noirs voilà et bien là en Inde ça a une chose autrement dit on a quelque part renforcé parce qu'on sait que si vous êtes parvenu à rentrer à l'université sans concours etc c'est parce qu'il y a un certain nombre de postes qui vous étaient réservés fonctionnaires ceci dit on peut avoir des situations paradoxales vous pouvez avoir un premier ministre dans un état parce que vous savez qu'il y a une trentaine d'états je crois en Inde qui est un paria et son chauffeur qui lui ouvre la porte qui est un brahman mais c'est quand même un petit peu bizarre parce que le brahman ne va jamais toucher le premier ministre parce qu'il conseille le premier ministre comme un pur parce que c'est un paria donc c'est un petit peu schizophrénique comme système et donc vous avez une superposition de croyances anciennes le système des castes et dans une caste on ne peut pas rentrer dans une caste donc vous êtes fils de brahman mais si vous êtes paria vous ne pourrez jamais vos enfants ne pourront jamais devenir des brahman vous êtes fixés une fois pour tout depuis toujours vous appartenez à la caste un caste pensez au mot italien un casta un casta diva l'opéra de Bellini un ormard caste ça veut dire pur casta divash donc c'est chaste pure déesse et bien une caste vous êtes pur et donc vous êtes chaque fois vous êtes cloisonné vous êtes quelque part mais vous ne pouvez pas aller ailleurs oui et si par exemple il y avait une adoption par exemple un brahman adoptait un non si on sait si on sait que l'enfant est un paria il reste paria même s'il est adopté par un brahman mais un brahman ne va jamais adopter un paria logiquement enfin ceci dit si vous êtes brahman et que vous l'adoptez c'est que à la limite vous veniez le système indou des castes c'est peut-être tant mieux c'est peut-être un progrès mais vous n'êtes plus dans ce système mental là en tout cas ce système social mais donc il faut bien distinguer une caste d'une classe dans le système des classes sociales il y a une mobilité qui est possible même si elle est difficile vous pouvez monter dans la hiérarchie il peut y avoir un ascenseur social si vous travaillez si vous avez la chance si vous bossez si vous êtes un prédateur peut-être que vous allez avoir peut-être un peu de fortune exploiter d'autres personnes ça c'est possible mais ça c'est le système de la mobilité sociale ça c'est le système des classes tandis dans le système des castes tout est fixé et voilà et vous ne pouvez pas vous bouger vous ne pouvez pas descendre vous ne pouvez pas monter alors maintenant je vous propose d'aborder le bouddhisme qui est le deuxième volet de mon exposé aujourd'hui alors le bouddhisme si le mot avait du sens mais il n'a pas de sens dans l'hindouisme évidemment je dirais que le bouddhisme est une hérésie par rapport à l'hindouisme et ce mot n'a aucun sens la notion d'hérésie n'a de sens que pour je dirais dans le monde monothéiste dire éventuellement que Jésus est un juif hérétique c'est un hérétique pour les juifs de la même manière qu'on peut considérer bon chez les musulmans qu'il y a des hérétiques par exemple les chiites sont des hérétiques aux yeux des sunnites voilà là la notion d'hérésie a du sens mais dans l'hindouisme puisque c'est une religion très tolérante puisque tous les dieux sont amis pourquoi vous diriez-vous qu'il y a la notion d'hérésie mais il faut savoir quand même que le bouddhisme est un rameau de l'hindouisme de la même manière que Jésus était juif et pas chrétien et bien Bouddha était hindou et pas bouddhiste ça va je ne joue pas ici sur les mots c'est la réalité voilà alors Bouddha serait né au milieu du 6ème siècle avant Jésus-Christ il serait mort au début du 5ème siècle donc grosso modo il aurait vécu entre 550 et 460 c'est l'époque de ce qu'on appelle en Grèce dans l'Hongrie que les présocratiques qu'on va étudier la semaine prochaine il est contemporain de Confucius Konfukyu comme disent les chinois et il est contemporain également de Lao Tzu sont deux philosophies religieuses je ne vais pas étudier cette année je n'ai pas le temps le confucianisme et le taoïsme alors Bouddha il ne s'appelait pas Bouddha Bouddha c'est un comment dirais-je c'est un état de spiritualité Bouddha il y en a beaucoup il y en a eu beaucoup dans l'anisme en fait c'était Siddhartha Gautama c'était son nom Siddhartha Gautama il appartenait à une famille princière et il serait né dans un village près de Kapilabastu qui est en fait une localité au plaie de l'Himalaya donc pratiquement la frontière entre la république indienne et le Népal alors pendant nombreuses années ce prince tel que rapporte la légende il faut encore distinguer ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai vous savez dans une légende il y a toujours des éléments qui sont certainement vrais et puis d'autres qui ont été ravoutés par la tradition ultérieure et bien Gautama Siddhartha que l'on appelle aussi le Chakyamuni c'est à dire le sage des Chatrias oui il était Chatrias il était la classe des guerriers des Chatrias et bien Siddhartha Gautama pendant son enfance et son adolescence vit dans un véritable cocon comme on dirait donc il n'a à se préoccuper de rien il vit dans un palais tout est clean tout est parfait il ne doit pas se préoccuper du tout sur le plan matériel de sa vie tout lui a porté sur des plateaux d'argent si je peux dire pas sur l'image et un jour il décide de sortir du palais où il vit il va faire quatre rencontres il va rencontrer un malade atteint de la peste il va rencontrer un mendiant quelqu'un qui est pauvre il va rencontrer un vieillard et il va rencontrer un cortège un cortège transportant un cadavre et à ce moment là il y a une révélation c'est que le monde est marqué par la souffrance un état qu'il n'avait pas connu jusqu'alors il va essayer de trouver une solution à la souffrance sa vie va être marquée par trois étapes ensuite première étape il va devenir un ascète un ascète qui va je dirais presque être atteint d'anorexie mentale qui va devenir très très maigre il ne va pratiquement plus manger rien du tout pourquoi ? pour se détacher du monde matériel dans lequel il vit et qu'il considère comme un monde comment dirais-je inintéressant justement marqué par la souffrance et donc il cherche à élever son âme pourrait-on dire l'atma vous voyez de nouveau la même étymologie l'atma c'est l'âme quand vous pensez à Gandhi c'est le ma atma la grande âme ma atma le ma atma Gandhi il se rend compte en fait que l'ascétisme la macération ne mène à rien et que ce n'est pas une solution justement à la souffrance et il y a une véritable révolution qui va se faire chez lui et il va se dire que c'est peut-être en méditant qu'il va trouver la solution à la souffrance alors il se met en position la fameuse position du lotus que vous connaissez sans doute il va se mettre en méditation et cette méditation va le conduire à l'éveil autrement dit tant que vous êtes à la recherche de l'éveil vous êtes un bodhisattva et quand vous devenez un éveillé c'est à dire celui qui a pris conscience de ce qu'il faut faire pour ne plus souffrir vous êtes un Bouddha donc Bouddha est un participacé hein ça va c'est un éveillé Bouddha ça veut dire éveillé alors la solution pour lui c'est que la souffrance résulte du désir et c'est le désir qui est à l'origine de tous les mots il explique tout cela dans le fameux discours de le serment de Bénarès qui tient devant cinq de ses compagnons on va dire des apôtres c'est le début de sa prédication ce discours célèbre contient les quatre nobles vérités les quatre nobles vérités tournent autour justement du thème de la souffrance hein et finalement la solution c'est d'éteindre le désir pour ne pas souffrir il faut éteindre le désir nous souffrons parce que nous sommes toujours en demande de quelque chose nous voulons toujours des choses c'est un discours qui peut nous parler à l'heure actuelle puisque nous sommes dans une société de consommation où l'on veut toujours plus où le désir n'est jamais satisfait puisque une fois que l'on a quelque chose on veut quelque chose d'autre vous êtes bien d'accord il suffit de voir les innovations technologiques qui se succèdent à un rythme effréné et surtout leur commercialisation vous avez peut-être vu récemment le président de de Apple qui a président qui a présidé l'iPad hein ben voilà on fait évidemment une grande cérémonie comme si c'était une grande messe vous avez vu il était devant un écran il était là et puis alors il y avait tout un public imaginez bien des employés de sa société ou des administrateurs que sais-je qui étaient là pour la bonne cause hein mais ça n'arrête pas et puis dans dans six mois ce sera une autre société qui va présenter autre chose et donc on veut toujours avoir le dernier cri et quand on et si on n'a pas cela on est malheureux parce qu'on n'a pas le le dernier cri justement on veut toujours avoir plus il suffit de voir les différents progrès technologiques et surtout le marketing qui est fait autour dans le domaine de la télévision c'est bien connu hein voilà pensez un petit peu au type de télévision qu'on avait au début des années 60 ça ressemblait à des machines à laver hein avec trois boutons comme ça moi je me souviens quand j'étais enfant hein et alors on tournait hein sur un c'était la RTBF la RTB tout court parce que je ne faisais pas la RTBF à l'époque sur deux c'était ce qu'on appelait l'île c'est à dire France 1 et sur deux c'était Paris donc l'ORTF on appelle France 2 maintenant hein et puis il y avait peut-être aussi la BRT mais à part ça hein et alors quand on tournait on voit des tas de lignes comme ça et puis alors l'image se fixait c'était noir et blanc je ne dis pas dans quelles conditions tout cela était fait et puis vous voyez l'évolution maintenant les écrans plats placement enfin tout ce que vous voulez hein la télévision numérique voilà et on doit toujours avoir le dernier cri et sinon on est malheureux quoi on ne se sent pas à l'aise c'est même des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de sous on voit dans des familles de chômeurs des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de sous ils doivent avoir leur écran plasma leur écran plat ils doivent avoir des consoles de jeux etc. qui coûtent très cher au point de laisser de côté peut-être certaines valeurs dans la vie qui les rendraient peut-être plus heureux mais donc alors Bouddha lutte contre tout cela Bouddha lutte contre tout cela enfin il veut lutter contre tout cela il dit au fond le problème de tout c'est le désir c'est parce que l'on désire que l'on souffre on est toujours insatisfait de quelque chose et donc il faut essayer d'éteindre le désir et pour éteindre le désir il faut se mettre dans une situation de méditation et prendre conscience de cela s'élever mais sans pour autant être dans une situation d'anorexie qui avait été la sienne précédemment donc vous voyez bien trois étapes dans la vie de Bouddha première étape enfin même quatre première étape l'époque du Kokouni quand il était chez ses parents etc. deuxième étape celle de l'ascétisme qui n'est pas une solution troisième étape celle du Bodhisattva qui est en recherche de la solution et qui devient un Bouddha qui devient un éveillé et quatrième étape celle de la prédication alors le bouddhisme va connaître un grand succès mais pas aussi vous savez quand je dis un grand succès mais ça ne se fait pas immédiatement la grande différence c'est que le bouddhisme s'adresse vraiment à tout le monde qui s'adresse à tout le monde le bouddhisme depuis une vingtaine d'années connaît beaucoup de succès par exemple en Inde il y a beaucoup de gens qui se convertissent au bouddhisme parce qu'il n'y a pas de caste à l'inverse de l'hindouisme donc les pauvres les parias se convertissent au bouddhisme parce que là ça correspond à quelque chose à comment dirais-je à une situation dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir alors que dans l'hindouisme ils sont figés une fois pour toutes dans une caste donc le bouddhisme a un regain auprès des populations inférieures en Inde depuis vingt ou trente ans oui ? une question ? une question ? ah non je crois que bon alors alors maintenant on va voir ce qui va advenir du bouddhisme après la mort du bouddha le lien du bouddha parce que c'est le bouddha par excellence avec un grand B et je vous ai dit qu'il y a eu des milliers de bouddhas déveillés dans l'hindouisme d'ailleurs et vous pouvez vous devenir un bouddha éventuellement si vous accédez justement à la connaissance à l'éveil et à la prise de conscience il va y avoir des consignes comme dans la religion chrétienne pour fixer le canon c'est à dire la doctrine du bouddha l'enseignement du bouddha à l'inverse du védisme a été transmis dans la langue de Pali la langue Pali c'est une langue en fait qui est une langue véhiculaire alors que le sanscrit je vous ai dit c'est une langue réservée à la caste des brahmins donc ça a permis évidemment une diffusion assez importante Pali ça s'écrit P-A-L-I avec un accent c'est complexe sur la mais comme dans toute grande religion au grand mouvement philosophique il va y avoir deux tendances et deux courants qui vont se dégager un premier courant qui va a posteriori être appelé petit véhicule alors qu'il est premier chronologiquement par rapport au grand véhicule un premier courant donc qui est le INA-IANA donc petit véhicule INA-IANA petit véhicule en fait c'est le courant bouddhiste que l'on trouve au Myanmar dans l'ex-Birmanie que l'on trouve en Thaïlande que l'on trouve au Cambodge que l'on trouve au Laos et que l'on trouve à Sri Lanka dans les premiers pays que je vous ai cités la Thaïlande et le Myanmar les bouddhistes du petit véhicule représentent plus de 90% de la population et un peu plus de 70% dans ceux de la région indochinoise que j'ai cité par la suite 70% aussi à Sri Lanka parce qu'il ne faut pas oublier aussi les Tamou qui sont des qui sont des musulmans paradoxalement le bouddhisme a presque complètement disparu d'Inde on dit souvent que nul n'est prophète en son pays mais effectivement le bouddhisme en Inde qui avait connu un certain succès à l'origine va être complètement éradiqué par la bouddhisme et surtout par la progression de l'islam dans le nord de l'Inde à partir du XIIe siècle au moment de la création du sultanat de Delhi vous savez que par la suite à partir du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle c'est la période des grands mogols les grands mogols ce sont des souverains originaires d'Afghanistan pourrait-on dire et qui ont pour religion l'islam c'est comme ça que si vous allez dans le nord de l'Inde vous allez vous trouver des palais comment dirais-je musulmans tout à fait fabuleux en particulier celui que tout le monde connait mais là il s'agit d'un combo c'est le Taj Mahal à gras tout à fait remarquable au niveau des proportions vraiment vraiment s'il y a quelque chose qu'il faut voir qui fait partie des merveilles du monde c'est le Taj Mahal d'une pureté incroyable qui a été construit dans la première moitié du XVIIe siècle par Shai Han qui était je crois que c'est le quatrième grand mogol et pour en l'honneur de son épouse aux défuntes voilà alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure donc ça c'est ce qu'on appelle le petit véhicule alors ce petit véhicule le véhicule est marqué par c'est ce qu'on appelle également le véhicule le bouddhisme monastique en effet pour atteindre le salut le salut personnel il faut devenir moine dans ce bouddhisme là donc c'est comme ça que vous trouvez tellement de moines en Thaïlande que vous en trouvez tellement au Myanmar en particulier alors face et c'est pour répondre à la question de Fanny tout à l'heure face à ce mouvement que l'on appelle celui de l'inayana du petit véhicule appelé comme ça par dérision par les autres mais qui sont venus après et qui d'après moi s'éloignent de l'enseignement Bouddha ceux qui suivent la voie du petit véhicule sont plus proches du message originel parce que dans le message originel Bouddha est un sage est un philosophe il n'est pas un dieu c'est un homme Bouddha dans le petit véhicule et c'est comme ça pour répondre à ta question tout à l'heure que les Bouddhas de Thaïlande n'ont strictement rien à voir avec les Bouddhas chinois les Bouddhas de Thaïlande on est justement un grand dans mon living vous saurez finalement comment je vis chez moi à la maison c'est un Bouddha assez mince si je lui dis qui est en méditation si vous voyez les Bouddhas maintenant chinois ce sont des Bouddhas replets comme ça avec des gros Bouddhas sur le ventre ça on dirait qu'il a vraiment bien mangé ils ont vraiment vous voyez ils sont bouffis ils sont c'est des Bouddhas chinois quoi pourquoi ? parce qu'il y a une grande différence au niveau de la philosophie les Chinois les Japonais je crois que c'est les Japonais il y a beaucoup de grande partie des Japonais qui sont bouddhistes mais le Bouddhisme est mêlé souvent la région locale qu'on appelle le Shintoïsme qui était la religion officielle du Japon jusqu'en 1945 puisque l'empereur du Japon était le descendant de la déesse Lune qui était un dieu jusqu'en 1945 de la déesse Amiteratsu alors le Bouddhisme que l'on trouve donc en Chine et en Chine il se mêle souvent au confucianisme et au taoïsme donc c'est difficile de quantifier exactement le nombre de bouddhistes parce qu'on peut être en même temps bouddhiste et taoïste et au Japon on peut être en même temps bouddhiste et shantoïste c'est pas contradictoire le shantoïsme c'est une religion liée aux ancêtres avec beaucoup de rites liés à la maison des rites domestiques alors vous avez également ce bouddhisme là du grand vécu donc le bouddhisme du Mahayana au Vietnam voilà je crois vous avoir dit les pays principaux donc du bouddhisme du grand vécu alors dans ce bouddhisme là ce qui compte avant tout c'est non pas le statut de ceux qui pratiquent intensément le bouddhisme comme les moines c'est le salut de tous donc ce bouddhisme là c'est beaucoup plus universel c'est le salut de tous et si vous allez dans un temple bouddhiste au Japon ou en Chine vous allez voir que les gens rendent un véritable culte au bouddha parce que là le bouddha est un dieu donc le bouddha a deux visages suivant que vous êtes en Thaïlande ou en Birmanie là c'est un sage un philosophe là vous avez des moines qui travaillent à leur salut personnel et si vous êtes dans le bouddhisme du Mahayana du grand vécu qui est postérieur d'ailleurs qui date essentiellement d'après Jésus-Christ là vous êtes dans un bouddhisme beaucoup plus compassionnel on travaille au bonheur de tous et là le bouddha est un dieu on lui rend un culte ce sont les fameux bouddhas dont je vous ai parlé je ne dis pas qu'ils ressemblent au sous-mot japonais mais enfin quelque part ils sont bedonnants ils sont très replets etc. donc rien à voir c'est pas la même philosophie et puis alors il reste encore un troisième bouddhisme qui est postérieur qui date à partir du 7ème siècle c'est le bouddhisme de diamants c'est le bouddhisme en fait tibétain ah mais j'ai oublié de prendre un livre tout à l'heure le bouddhisme tibétain lui est davantage dit je dirais à des sources animistes il y a encore des esprits dans le bouddhisme tibétain bien qu'il soit postérieur il a des côtés plus primitifs qui les rapprochent un petit peu du chamanisme à mes yeux c'est sans doute le plus connu en Occident bien qu'il rassemble beaucoup moins de gens que le bouddhisme du petit véhicule et que le bouddhisme du grand véhicule pourquoi ? parce qu'il y a le fameux Dalai Lama qui l'on voit un petit peu partout vous savez pour l'instant il est en train de créer un incident diplomatique entre la Chine et les Etats-Unis on a appris ça hier aux informations on a télévisé parce que Pékin a dit que si Obama rencontrait le Dalai Lama qui est le chef spirituel de la communauté bouddhiste du Tibet et bien ça mettrait à mal les relations entre les deux pays et les chinois on comprend parce que le Tibet a été annexé à la Chine depuis 1959 il a été déjà envoyé en 59 mais il a été annexé en 59 et le Tibet donc fait partie intégrante c'est une des 4 régions des 5 régions de la Chine vous savez que dans le rappeur chinois il y a une grande étoile et puis alors vous avez 4 petites étoiles c'est une des 4 régions tonneaux et bien où maintenant il y a beaucoup plus de chinois que tibétains parce qu'il y a eu une politique de comment dirais-je d'immigration massive de chinois au Tibet donc maintenant il y a beaucoup plus de chinois il faut savoir qu'il n'y avait que 4 millions de tibétains sur un territoire immense quand vous voyez la carte du monde vous voyez que le Tibet c'est immense il n'y avait que 4 millions d'habitants et vous devez vous dire que un quart de la population était des moines qui vivait à partir des dons des autres 3 quarts c'était un système féodal alors bon le Dalai Lama je le trouve très sympathique parce que c'est un intellectuel vraiment un intellectuel qui a des objectifs tout à fait nobles mais enfin il faut quand même se souvenir de ce qu'était le Tibet avant 1951 j'ai pas de sympathie particulière pour le régime chinois je vous le dis tout de suite pas du tout non 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 on est bien d'accord on est bien d'accord mais à l'origine c'est quand même bien le chef temporel aussi il n'était pas seulement que chef spirituel maintenant il n'est plus que chef spirituel à l'origine maintenant il vit à Karasalam qui se trouve dans le nord de l'Inde mais le Tibet c'est un pays féodal un pays tout à fait archaïque où les moines possédaient les terres et faisaient travailler des serres sur leur terre donc c'est un régime tout à fait médiéval donc moi je n'ai pas spécialement de sympathie pour le régime économique et social antérieur à l'annexion de la république chinoise on se dit il est évident que le non-respect le mépris des droits de l'homme etc on ne peut pas y adhérer mais enfin c'est une dictature capitaliste maintenant la Chine comme vous savez théoriquement communiste mais en fait dans les faits c'est une dictature capitaliste puisqu'il mêle à la fois les défauts du communisme c'est à dire absence de liberté de pensée etc décision prise au sommet et d'autre part par les méfaits du capitalisme c'est à dire l'exploitation des gens par syndicat les gens travaillent pour des petits salaires pour avoir des profits très très importants parce qu'il y a des objectifs nationaux qui visent à essayer d'avoir toujours 8% de croissance annuelle mais enfin pour moi c'est vraiment pas le top sur le plan social enfin ça c'est un autre problème alors ce véhicule du diamant on le trouve au Tibet mais on le trouve aussi en Mongolie donc au nord de la Chine en Mongolie là l'importance du chamanisme est également importante alors je crois vous avoir dit l'essentiel ah non quand même alors l'essentiel des notions que l'on trouve dans le bouddhisme existait déjà dans l'hindouisme je vous ai parlé du samsara je vous ai parlé du mirmana tout à l'heure et bien pour un bouddhiste l'objectif n'est pas d'atteindre le paradis c'est à dire un état de bonheur constant et éternel qui succède à ce cycle infernal des réincarnations non pour le bouddhiste le bonheur c'est le néant c'est d'avoir éteint le désir donc quand vous éteignez le désir vous disparaissez vous fondez dans l'univers vous n'êtes plus donc vous retournez au néant et pour un bouddhiste c'est atteindre le néant et donc nirvana pour les bouddhistes est synonyme de néant alors qu'il est synonyme de paradis pour les hindouistes ça c'est une notion assez importante à retenir alors maintenant quantitativement les bouddhistes représentent je vous ai dit que c'est très difficile de calculer parce qu'on peut être chantoïste ou taoïste en étant bouddhiste en même temps mais grosso modo on calcule qu'il y aurait 350 millions de bouddhistes sur terre alors qu'il y aurait 900 millions d'hindouistes ça va en prenant les hindous d'Inde les hindous du Népal et les hindous qui ont MCMé parce que vous savez les hindous on en trouve voilà mon épicier jusqu'à peu de temps était hindou il était du Bangladesh il était hindou il m'a invité chez lui j'ai vu un petit peu ce que c'était il avait un petit temple portatif ils étaient shivaites voilà c'est assez curieux évidemment de voir ce culte à une divinité avec des bougies et tout et j'ai dit à deux fois des cérémonies hindous pour voir ce que c'était c'est très intéressant mais on est plongé dans un univers qui n'est pas du tout celui auquel on pense d'habitude c'est pas l'équivalent d'une église ce sont des temples chez les hindous où on va individuellement il n'y a pas de cérémonie en commun il peut y avoir des fêtes en commun des fêtes je dis bien un mariage tout ce que vous voulez mais pour le reste il n'y a pas de cérémonie de comment dirais-je d'activité en commun chez les hindous voilà chez les bouddhistes du petit vécu certainement pas non même dans le grand vécu non plus on va voir Bouddha on met quelques cierges des choses comme ça des bougies on fait des offrandes mais il n'y a pas véritablement il n'y a pas un culte collectif comme chez les chez les juifs chez les régulmans chez les chrétiens voilà alors je crois avoir fait le tour du sujet retenez quand même que depuis les années 60 il y a un grand intérêt pour ces religions orientales en Europe en Amérique c'est surtout au moment de mai 68 vous savez beaucoup de gens se sont dit on en a assez en Europe aux Etats-Unis aujourd'hui ça commençait déjà plus tôt les 65 66 on en a assez de cette société de consommation on va rechercher autre chose donc il y a eu le voyage à Katmandou à Katmandou pour beaucoup mais enfin il y avait le côté aussi vous savez l'intérêt pour tout ce qui était psychédélique la drogue etc on en allait aussi pour ça là-bas mais il y avait cet intérêt pour l'exotisme on en avait assez de cette société la société de papa figé de cravate bon on va travailler boulot mais trop dodo voilà et alors il y a eu cet intérêt pour l'hindouisme d'abord et ensuite pour le bouddhisme vous savez que les bouddhistes ont comment on dirait en France il y a 3 ou 4 millions de français qui se disent très proches spirituellement et intellectuellement du bouddhisme n'oubliez pas que le bouddhisme du petit véhicule est une religion athée donc on peut retrouver par ce sort de compromis qui n'est pas un compromis aux yeux du Bouddha mais l'intérêt pour la spiritualité tout en étant au fond athée c'est pas contradictoire donc pour les athées c'est une voie de sortie qui leur permet de rejoindre ce sentiment religieux alors maintenant il me reste à conclure en vous montrant quelques ouvrages comme je le fais régulièrement à la fin de mai la semaine passée je ne vous avais pas montré ce livre là vous avez montré plusieurs atlas des religions donc publiés par le monde et à pour il y a 200 cartes c'est pays par pays et donc vous avez vraiment c'est vous allez voir ce sont toutes des cartes où vous savez combien d'adhérents à chacune des religions il y a quels sont les différents aspects de ces religions ce sont des cartes vraiment très utiles et dix ans en particulier pour les géographes qui sont présents alors je commence d'abord par l'hindouisme l'hindouisme alors la base pour moi c'est le petit que sais-je de Louis Renaud l'hindouisme publié en que sais-je c'est un grand savant il a été professeur au collège de France c'est vraiment un ouvrage excellent mais qui n'est pas si facile que ça il y a 128 bases comme pour tous les que sais-je mais enfin c'est pas tout à fait évident alors de Biardot l'hindouisme anthropologie d'une civilisation dans la collection Champs-Flamarion ensuite le modèle hindou de Guy De Fleury chez Hachette vous verrez qu'un hindou ici il n'y a pas de H parce qu'on peut l'écrire de cette manière là aussi alors sur le sanscrit si ça vous intéresse c'est passionnant de voir pour ceux qui s'intéressent un peu à la linguistique comment fonctionne la langue sanscrite alors d'un grand sanscritiste Pierre-Sylvain Fillozan que sais-je le sanscrit c'est intéressant le sanscrit on ne pouvait pas pour développer ça j'ai fait un peu sanscrit j'ai dit c'est que c'est une langue je ne vous dis pas pour ceux qui font du latin ils savent qu'il y a six cas en allemand il y en a quatre en grec vous avez en plus ça au niveau des genres et des nombres des genres qui n'existent pas pas qu'en français en français il y a le masculin et le féminin il y a quelques pronoms qui sont neutres mais enfin à part ça il n'y a pas grand chose maintenant si vous prenez le cas du latin ou du grec le neutre est présent mais alors au niveau des nombres vous avez le singulier et le pluriel en grec vous avez en plus le duel mais alors là eux ils ont aussi le triel donc il y a le singulier le duel le triel et le pluriel voilà je crois qu'en arabe aussi il y a le duel et le triel non ? en tout cas en russe je sais que c'est ça alors en plus vous imaginez le nombre de combinaisons quand vous avez déjà trois genres trois genres quatre nombres et que vous avez en plus ça huit cas parce qu'en latin il y a six cas mais ils ont plus ça l'instrumental donc c'est l'ablatif qui est dédoublé ou détriplé donc vous imaginez quand vous avez votre tableau le nombre de terminaisons possibles de désignances possibles à la fin d'un mot alors un texte important le Veda premier livre sacré de l'Inde j'ai apporté le premier tour chez Marabou ce sont tous des textes tirés du Veda ce sont des extraits parce qu'il y a des milliers de verts dans le Veda alors un livre que j'ai montré à mes étudiants d'histoire hier dans le cadre de mon cours d'histoire romaine de Georges Dumézil Mithépopé dans la collection Quarto chez Gallimard c'est un grand savant qui s'est intéressé à l'idéologie trifonctionnelle il a remarqué que dans les différentes mythologies des peuples indo-européens il y a une constante c'est la présence de trois fonctions les dieux souverains c'est Brahma chez les hindous mais c'est Jupiter chez les romains et chez les grecs vous avez ensuite la fonction de guerrière assumée par Arès chez les grecs Mars chez les romains par exemple ou Indra qu'on a vu tout à l'heure dans la première phase de l'hindouisme dans le bédisme et puis alors vous avez la fonction de fécondité représentée par Kérinus chez les romains par Déméter chez les grecs etc. Alors un livre intéressant mais un peu plus poussé Shiva érotique et ascétisme alors bon là de Wendy Doninger chez Gallimard on pense hindouisme on pense souvent le Kama Sutra je n'en ai pas parlé aujourd'hui pour ne pas m'égarer ça aurait pu nous mener loin alors de Gandhi tous les hommes sont frères alors là c'est très contemporain mais je trouve qu'il faut peut-être lire ce ouvrage là de Gandhi l'importance qu'il accordait au pacifisme pour essayer de faire pour que l'Inde obtienne son indépendance alors maintenant un recueil de textes du Point de la revue Le Point numéro 1 série de janvier 2006 hindouisme bouddhisme taoïsme les textes fondamentaux ce sont tous les textes de base évidemment c'est ce qu'on appelle un comment dirais-je c'est un ensemble d'extraits si vous voulez bien entendre alors textes de base pour le oui alors un petit livre sur le bouddhisme très bien fait petite histoire du bouddhisme de Jean-Noël Robert dans la collection Librio alors c'est une collection formidable parce que c'est 2 euros pièce et c'est fait chaque fois par des spécialistes bien équivalent pour l'histoire du bouddhisme l'histoire de l'islam et l'histoire du christianisme chaque fois 2 euros fait par un grand spécialiste donc là pour aborder le cours d'histoire des religions si vous n'avez pas beaucoup d'argent c'est cette collection là Librio ça coûte 2 euros alors un que sais-je d'Henri Arvon le bouddhisme alors présence du bouddhisme sous la direction de René de Berval alors mantra et mandarin le bouddhisme tantrique en Chine de Michel Strickman chez Gallimard alors les textes du Dhammapada ce sont les stances de la loi alors ce sont les textes bouddhiques bouddhistes traduits du Pali je vous ai dit c'est la langue originelle du bouddhisme alors un numéro spécial d'Historia qui date de 2000 aux sources du bouddhisme alors au berceau du bouddhisme un numéro spécial de dossier d'archéologie de juin 2000 très belle revue avec de superbes images alors vous connaissez l'épisode pénible de ces bouddhas qui ont été bombardés par les talibans en Afghanistan puisque le bouddhisme avait sa place également en Afghanistan parce qu'on pense l'Afghanistan maintenant pense l'islam mais pas du tout le bouddhisme était également présent de cette région là alors un superbe catalogue trésor du royaume de Thaïlande bouddha du Siam c'était une exposition qui s'est tenue au musée du cinquantenaire à Bruxelles il y a une dizaine d'années et alors pour terminer je crois qu'il est juste l'heure je vous ai apporté alors ceci alors j'essaie de retrouver ah voilà vous allez voir ce que c'est voilà donc c'est un petit hôtel portatif que j'ai acheté dans le sud de la Chine bouddhiste voilà alors les chinois se promènent comme ça avec leur petit hôtel portatif et ils peuvent mettre des bougies quand ils sont dans leur chambre à coucher ou quoi et vous voyez c'est un bouddha donc qui m'a y en a alors ça se referme c'est un bouddha c'est un bouddha c'est un bouddha